C'est l'histoire d'un couple en difficulté, mis en difficulté par la pandémie, les mesures sanitaires évidemment que l'on connaît partout, ajouté à cela un feuilleté de tragédie qui est celui du Liban sur un contexte de faillite identitaire, économique, politique. Et donc ce couple est en thérapie le 4 août à 18h. A 18h07, ils sont propulsés à terre et à quatre pattes avec la thérapeute. La thérapeute, elle, a peur et c'est la patiente qui prend la thérapeute dans ses bras. A partir de là, il n'y a plus de thérapie. La thérapie est par terre, le pays est par terre et ce couple qui était déjà en train d'essayer de se relever, qui se retrouve par terre, donc comment fait-on justement pour se relever dans un contexte pareil ? Deux choses. La première, c'est que moi, j'aime beaucoup ne me laisser confiner puisque le monde est à la mode dans rien. Donc déjà, le principe d'un genre précis, j'aime bien un peu circuler. Alors bien sûr, ça a été largement inspiré du quotidien familial que j'ai vécu. Et donc, j'ai trouvé intéressant de m'en inspirer tout en les protégeant aussi, parce qu'ils sont très exposés. Et du coup, j'ai décalé le propos un peu dans une sorte de récit où beaucoup des tirades de mes filles sont là, les grandes qui sont à l'étranger, le couple, tout ça. Mais voilà, j'ai transformé un peu aussi la réalité, même par rapport au témoignage que j'ai récolté des gens durant le 4 août, parce que la première chose que j'ai faite aussi le 4 août, c'est de... Au début, c'était l'assidération comme tout le monde, mais dès le lendemain, je suis descendue, même le jour même, je suis descendue. Je voulais être là. Et aussi, je pense que je n'ai pas voulu faire un témoignage, peut-être par pudeur aussi. Voilà, par pudeur et pour cette tragédie, je trouve qu'il faut savoir prendre cette distance avec la douleur, d'autant plus quand elle n'est pas... Elle est mienne, elle est neutre, mais aussi elle est celle des vraies victimes. On est tous victimes, on est tous des traumatisés, post-traumatiques comme on dit, mais il y a des vraies victimes qui ont perdu la vue, qui ont perdu des êtres, qui ont... Voilà. Donc pour moi, c'était cette juste distance par rapport aussi à la douleur. Alors, la question de la littérature et de son rapport au réel, en tout cas son rapport à moi déjà pour commencer, puisqu'il n'y a pas de réel sans la perception du réel, moi la littérature m'a sauvée. Alors bien sûr, on vit dans l'utopie de l'idée que la littérature peut sauver le monde, entre guillemets. Moi, personnellement, ces deux dernières années, m'ont mis très à mal avec la littérature, dans le sens où la pandémie a tué mon dernier livre, comme beaucoup d'autres. Je ne suis pas la seule, durant trois mois, la scène culturelle a arrêté d'exister suite à la pandémie. Voilà. Et donc, premier choc, c'est la mort de la littérature. Donc ça, ça a été vraiment le premier choc pour moi, de me dire, mais si la littérature est tellement tributaire de ce qu'il a vend, de ce système-là qu'il a mis en avant, elle n'a pas de place. Voilà. Donc moi, ça a été un premier choc. J'ai requestionné tout ce temps, tout ce sacrifice qu'on met, parce que nous vivons dans un temps parallèle du vrai temps. Nous sacrifions des moments de l'intime, des enfants, du couple, des amis, pour écrire, pour être dans ce temps qui est un temps de la réflexion. Alors, pour reprendre, voilà, moi, pour moi aussi, la littérature m'a aidée à dénouer, à dénouer le réel, à comprendre. Alors, il y a les nœuds invisibles et les nœuds visibles, les nœuds cachés et les nœuds évidents. Voilà. C'est un outil de compréhension. Est-ce que cette compréhension du monde aide, je ne sais pas, collectivement, les autres à comprendre ce monde ? J'espère. En tout cas, moi, ça m'a aidée à accepter, ou en tout cas à survivre, par rapport à une réalité qui est absurde et insupportable, puisqu'aujourd'hui, la réalité au Liban est vraiment atroce. C'est-à-dire que quand vous faites cinq heures de queue pour un bidon d'essence, quand vous n'avez même plus des médicaments, quand vous n'avez plus accès à des hôpitaux, parce que les assurances qui sont payées en monnaie de singe ne peuvent plus payer vos frais hospitaliers, alors que ça fait des années que vous payez vos assurances, évidemment, on n'a pas de sécurité sociale qui tienne la route. Dans ce contexte-là, où votre vie se réduit à lutter pour les besoins de première nécessité, elle est où, la littérature ? C'est un luxe. C'est un luxe. Et c'est là où, aussi, je me suis questionnée, est-ce que je peux m'autoriser moins à venir parler de littérature ? Vous savez, il y a cette phrase mythique qui a été longtemps serinée à toutes les sauces, et qui était vraie, qui est « L'Égypte écrit, le Liban publie et l'Irak lit ». Eh bien, aujourd'hui, c'est une phrase qui a l'air d'une utopie, puisqu'on n'a même plus les moyens, en Irak, d'acheter des livres, au Liban, de publier. Voilà. Donc, la culture est menacée. Alors, bien sûr, il faut d'autant plus se battre pour la littérature, d'autant plus pour la place de la culture dans des pays où, de plus en plus, il y a un resserrement. Mais ce resserrement, il est mondial aussi. La pandémie a autorisé les gouvernements à se donner des... La pandémie est une belle excuse qui a fait que les libertés ont été réduites partout dans le monde, mais au Liban, dans des conditions extrêmes qui font qu'elle a plus que jamais sa place. Mon seul optimisme par rapport au Liban est lié à sa société civile, et à sa diaspora. Ce sont des gens qui ont le pays dans l'âme, où qu'ils aillent, ils transportent... Enfin, je pense que c'est la condamnation et la condition de tous les exilés. Est-ce que je suis optimiste au regard des enjeux régionaux ? Je pense que nous n'avons rien entre les mains. Moi, je ne peux pas être optimiste pour quelque chose que je ne contrôle pas. Je pense que le Liban est une carte, ce qui est très malheureux, ce qui ne me pousse pas à être plein d'espoir. Peut-être dans une certaine résolution des conflits régionaux, de se dire que... De toute manière, vous savez, après tout ce que nous avons vécu, et c'est là le danger de cette résilience qu'on nous sert, qui est un mot atroce pour moi, parce qu'il s'oppose à celui de la résistance, qui me semble bien plus intéressante. Donc, avec cette résilience, on nous ferait accepter n'importe quoi. Et aujourd'hui, on est presque prêt à... Voilà, comme on est en enfer, un peu mieux que l'enfer, ça nous va. Mais un peu mieux que l'enfer, ça ne va pas. Donc, non, je ne suis pas particulièrement optimiste. Mais par contre, je crois dans la capacité des Libanais eux-mêmes. Je pense que si le Liban a tenu malgré tout dans cette idée de résilience, ce mot pour personne qui m'énerve, mais s'il a tenu, c'est grâce à l'initiative privée, immatérielle, immatérielle des Libanais qui mettent de leur temps, de leur argent, qu'ils soient à l'étranger ou au Liban. Voilà, pour moi, c'est mon seul espoir, il réside là.